Salut tout le monde, c'est l'alchimiste et aujourd'hui je suis en compagnie de Mr Tweety. Yo tout le monde. Salut Mr Tweety. Alors Mr Tweety, si vous ne vous souvenez pas, c'est le youtubeur qui m'a aidé à commenter The Last of Us et Tomb Raider. Donc ça va ? Depuis un mois qu'on ne s'est pas vu. Oui ça va bien faire un mois maintenant. Et là maintenant on se retrouve pour commenter Far Cry 3. Alors tu connais la procédure, bon jeu ou mauvais jeu ? Pour moi très bon jeu. Très bon jeu ? Ouais, à part quelques gros défauts au niveau du scénario mais sinon dans l'ensemble le gameplay est très très bon. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. J'ai hésité le jour de sa sortie parce que bon, le jeu a bientôt un an maintenant. Il est sorti en fin novembre je crois. Je crois ouais. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont payé plein pot. Moi qui avais fait déjà les Far Cry, j'avais accroché mais bon, j'avais tiré un trait sur Far Cry, j'étais passé à autre chose du coup Far Cry 3 ne m'intéressait pas trop. Et il n'y a pas très longtemps, il est passé à 30 euros. Donc bon, je me suis dit je me le prends. Ah oui carrément, il valait le coup. Si c'est un mauvais jeu, je n'aurais pas pleuré et appelé mon grand-ké le lendemain matin. Il s'avère que là, on voit l'intro, c'est tout début du jeu. Et rien que ça, les cinq premiers à menu, j'ai dit bon, c'est bon, je ne lâche pas. Ouais carrément. Mais bon, ce qui est dommage dans le jeu, c'est qu'au fil du début, l'histoire est vraiment bien, tu vois, mais on se lasse vite parce que ça, ça part un petit peu en vrille et on ne comprend plus trop ce qui se passe. Donc je trouve ça dommage qu'ils aient tourné le scénario aussi mal. Bah en fait, vous voyez, le mec, c'est le méchant, il s'appelle Bass et il y a un truc que Far Cry récite vachement bien, c'est les méchants charismatiques. Alors dans Far Cry 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Far Cry 2, le méchant, c'était le chacal qui était assez charismatique, qu'on ne voyait pas beaucoup. Alors lui, on le voit beaucoup et voilà, on va dire que c'est un peu le gardien de l'île. Bah pour moi, c'est un petit peu quand même le méchant, enfin l'un des plus méchants, les plus emblématiques de l'histoire du jeu vidéo quand même, il est vraiment, il a beaucoup de charisme, c'est méchant. Tu vas le reconnaître quoi. Ah ouais, non mais c'est clair qu'il est. Et puis même la VF, le jeu d'acteur et tout, il est quand même très fort. C'est ouf. Mais genre, enfin, comment dire. J'avais, ouais, non franchement, j'ai vraiment aimé Vass et c'est dommage qu'on, enfin qu'on, que ce soit pas lui vraiment le vrai méchant de l'histoire quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Mais bon, quand même on le voit assez régulièrement, c'est le principal. Ouais, c'est sûr. Sinon, le mec à lunettes là, lui s'appelle Denis. Alors lui, il est de notre côté, c'est un gentil, il nous a sauvés. Et vous verrez qu'à chaque fois, pendant qu'on dort, un sommeil, un rêve et tout, il sera toujours là en train de nous tatouer le bras. Non mais à chaque fois, tu te réveilles, le mec il est, il te tatoue le bras quoi. Et le héros, il dit jamais. Tu fais quoi là ? Il tatoue le bras normal. Tout est normal, tout est normal. Voilà. Puis je sais pas, avec ses lunettes, même s'il est de notre côté, il a un petit air vislard quand même. Bon, même s'il a foi en toi et tout, il croit vraiment que... T'es un guerrier pour lui. Voilà, t'es un guerrier tout. Il en fait un peu trop, limite flippant. Ouais. Il te prend un petit peu pour son dieu quoi. Ouais. Enfin, au fur et à mesure de l'aventure, on aura des petits tours radio à explorer qui nous permettront de découvrir la map un peu plus en profondeur quoi. Ouais, ça m'a fait penser à Assassin's Creed d'ailleurs. Exactement, avec les tours là, avec les sauts de l'aigle et tout. Ouais. Ouais, exactement. Ouais, c'est les tyroliennes en haut, il faut activer l'électricité et tout ça. Bah ouais, le principe est même, voilà. Ouais, c'est exactement, c'est le petit pain d'oeil je pense. Ouais, ouais, c'est franchement, bon, après... Tu m'aurais pas dit à Assassin's Creed, j'irais pas pensé, mais bon, maintenant, c'est vrai que tu le dis, piquez l'idée. Ouais. Ouais. J'avais vu ça, franchement, j'avais direct pensé à Assassin's Creed. C'est direct, enfin, pour moi, c'était flagrant quoi. C'est après, t'es de mettre la vue de l'île et tout, enfin, c'est pareil quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Là, alors, on retrouve vraiment... En fait, Far Cry 3, je dirais que c'est un mix entre le 1 et le 2, parce que le 1, c'est de passer dans la jungle. Le 2, bon, c'est plutôt au niveau du gameplay, le capteur de territoire et tout. Et là, le 3, bon, bah, on reprend l'univers de la jungle du 1 avec le gameplay du 2, j'ai envie de dire. Sur. Graphiquement, il a quand même été beaucoup plus amélioré. Beaucoup, j'en connais pas mal qu'on boit côté 2, parce que ça leur plaisait pas plutôt l'Afrique centrale et tout, les routes et tout. Ils préféraient vraiment la jungle. Bah, il y a du dynamisme là, disons, quoi. C'est vraiment varié, il y a tout ce qu'on veut faire, c'est bien. On est sur une île, il y a la plage, il y a les montagnes, il y a la jungle, il y a les animaux, il y a tout, quoi. Ouais, rien que pour l'exploration de l'île, il y a eu beaucoup de fans. Ouais. Il y a eu beaucoup de fans, c'est clair. C'est ce qui rend le jeu bien, quoi, quelque part. Ouais, au fur et à mesure du jeu, on gagne de l'XP en faisant des découvertes, des missions annexes, etc., etc., qui nous permettront d'améliorer des compétences dans un arbre de compétences. Et puis le tatouage qu'on a sur le bras, au fur et à mesure, il grandit et prend tout le bras. Ouais, tout seul, d'ailleurs. Tout seul, voilà. Bon, on va pas chercher plus loin. Non, cherchons pas la logique. Il y en a pas. Ouais, c'est clair. Bon, qu'est-ce qu'on voit là ? Alors, les confections, oui. On peut créer des objets, par exemple, si on ramasse des plantes, on peut créer des seringues qui peuvent nous donner de la vie, qui peuvent aider à nous respirer plus longtemps sous l'eau. Chaque seringue peut avoir une utilité différente, des sacs à butins. Il y aura des animaux dans toute la map qu'on pourrait tuer et dépecer des pots. Et avec ces pots, on pourra confectionner des équipements, par exemple, transporter plus d'argent, transporter plus d'objets. Des munitions, d'armes. Des munitions, exactement. Des roquettes. On sent le gros bourrin, là, tout de suite. C'est clair, c'est clair. On peut faire des éliminations furtives. On va avancer discrètement vers son ninja et puis les planter. J'adore ces moments au couteau, moi, dans ce jeu. La façon dont on améliore les compétences au couteau. J'ai vraiment... C'est pas mal. C'est pas mal. Lancer son couteau, jeter les grenades, tirer avec un mec en otage. C'est vraiment sympa, je trouve. Et puis là, une autre mission que j'aime bien, c'est surtout la musique que j'adore, en fait. La musique Rasta Jamaican. Bah oui, mais comme par hasard, il fait le cannabis. Voilà, on te file un lance-flamme, c'est de brûler cinq champs de cannabis. C'est la seule musique du jeu, d'ailleurs, que j'ai vraiment retenue. Ah, mais ouais, mais j'ai dit... C'est au moins cinq. Ah ouais, mais carrément. C'est le s'beul, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est clair. Là, on crame les champs de canard et tout. C'est histoire de faire chier le propriétaire de l'île. Ouais, c'est vraiment. Ouais, t'es vraiment bien cette mission. Ouais, j'ai dû la mire prendre plusieurs fois quand j'ai joué en difficile, mais bon... Il y a des chiens, oui, qu'on peut voir. Il y a des chiens qui... qui viendront nous faire chier, qu'on pourra quitter ou flinguer. C'est pas le problème. On verra des animaux tout au long du jeu. Ça peut aller, je sais pas, moi... Il y a vraiment. Par contre, il y a vraiment beaucoup d'espèces d'animaux. Ils ont vraiment mis le paquet, hein. Ça va du sanglier au gnou en passant à léopard et tout. Moi, genre, j'avais acheté le jeu et je l'ai gardé presque un an. Et un an plus tard, j'en ai découvert encore sous l'eau, quoi. J'ai découvert des méduses, des raies et tout ça. Enfin, j'avais jamais vu, tu vois. Ah oui, des raies. Il y a même des requins aussi. Ouais, les requins, ouais. Tu as joué des requins et les dépossiers. Ça, c'est sympa, oui. Il y a même des tortues de mer. Des tortues de mer, exactement, ouais. Ouais, on peut les buter et choper des carapaces de tortues. Ouais. Là, il y a une petite séquence où ils font traverser des prisonniers à travers un petit champ inondé avec des mines de planquets dessous. Alors, bon, c'est une scène qui était prise de Rambo. Je sais pas si vous voyez le dernier Rambo. Ouais, ouais, ouais. Les viettes, ils commencent à courir là et ils font miner. Ouais, ouais. Ils s'amusaient à acheter des mines comme ça et à faire courir. D'ailleurs, là, le mec qu'on vient de voir qui parlait, c'était le grand chef. Oyt. Voilà, le grand chef. Le boss de Vaas. Vaas, on l'adore, mais c'est pas le grand chef. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'ils ont vraiment mis le paquet sur Vaas alors que Oyt, on le voit vraiment pas. On le voit vraiment pas. Et puis, c'est un peu un bouffon, sérieux. Ouais, c'est un bouffon. Et puis, je trouve qu'il sert vraiment à rien comparé à Vaas, quoi. C'est lui le... C'est actuel. Vaas, c'est le toutou. C'est le petit chien enragé qui... C'est le garde-jarni, quoi. C'est lui qui a tous les pirates à sa boute et tout. Et c'est ça qui m'a un petit peu déçu aussi au niveau du scénario, quoi. C'est que Vaas, il est carrément mieux que Oyt. Et Oyt, c'est lui le boss et c'est lui qu'on tue à la fin du jeu, alors. Tu vois ? Ouais, parce qu'on verra que Vaas, au fur et à mesure du jeu, il est un peu... Allez, je vais dire schizophrène, tu vois. Il a un peu un grain. Ah bah de toute façon, il est ouf. Un grain, mais... Ouais, il est ouf, voilà. Sérieux, voilà. Il est ouf. Ah oui, c'est ça. Depuis le début du jeu, il est ouf, là. D'ailleurs, il y a une petite anecdote. Le mec qui fait la version française des voix de Vaas, Il fait aussi la voix américaine de Vaas, parce que le mec parle français et américain. Ah, je savais pas, ça. Et on voit des vidéos de lui où il ressemble vachement à Vaas. Ouais, ça, j'avais vu à quoi il ressemblait. Il a presque la tête de Vaas, donc... Ouais. Franchement, oui... Ça fait extraire. Ah oui, carrément. Le casting, tout ça... Ouais, c'était bien. C'était bien choisi. Impec. Bon, le héros, voilà quoi. On est un jeune amateur de sport extrême avec toute sa bande. Qui devient un guerrier au fil de la vente. Comme ça. On débarque sur l'île avec ma patte et tout. On se fait kidnapper. Comme Lara Croft, d'ailleurs. Voilà, exactement. C'est trop ça, ouais. On arrive plus haut, j'ai envie de dire. Ouais. Et on repart, voilà. Ouais, voilà. On repart avec des... Ah, on avait des séquelles, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, putain, c'est un petit peu n'importe quoi, quand même. C'est comme Lara Croft. C'est que le mec, il arrive, il a aucune connaissance. Il flippe, il tremble au début du jeu. Il voit tout le monde crever autour de lui. Et puis, en deux missions, le mec, ça devient un guerrier à 4, quoi. Voilà. Sinon, au niveau des armes, il y a le choix. On n'est pas restreint au niveau des armes. Ouais, ça va. Même moi, je ne pense pas les avoir tous exploités. Parce que... Ouais, ça va, ça va. Ça va, ça va. On a beaucoup d'armes qu'on peut même améliorer, personnaliser et tout. Ouais, c'est vrai. Ça y est, je l'ai. J'ai trouvé la liste de tes munitions. Mais bon, par contre, les munitions, c'est autre chose. Les armes ne s'enrayent pas, comme dans Lara Croft. Et heureusement, parce que c'était un peu chiant à la langue. C'est tout par Willis. Ouais. Je te rappelle, c'était chiant. Mais les chargeurs et la capacité de base des munitions est assez faible. On se retrouve vite fait à grands de munitions. On est obligé de ramasser beaucoup d'armes par terre, par exemple. Ça m'est arrivé très, très, très souvent. Ouais. Sinon, bon, comme mission, il n'y a pas que les carnages à faire aussi. Il y a des petites missions, allez, on va dire archéologiques. D'exploration, voilà. J'allais dire archéologiques, mais c'est peut-être un mot un peu grand pour Far Cry. Non, ouais, c'est plus de l'exploration. Ouais, c'est plus de l'exploration. On devra fouiller des anciens bâtiments. Des anciennes cavernes, des temples. Voilà. Des petits temples, des cavernes. Même des cavernes sous l'eau, vous verrez. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on peut nager dans ce jeu aussi. C'est pas mal. Ouais. Franchement, moi, j'ai vraiment aimé le gameplay dans le jeu. Ouais, il est bien, franchement. Il est très, très varié et franchement, j'adore. Et je sais que Far Cry 3, c'est un succès, mais il mériterait un succès un peu plus que d'autres, on va dire. C'est-à-dire ? Comparé à quel jeu, par exemple ? Je ne vais pas citer de jeu, mais disons qu'il s'arrêtait bien qu'il fasse un peu plus parler de lui. Moi, je trouve qu'il a fait pas mal parler de lui, quand même. À sa sortie, oui. À sa sortie, voilà. Mais après, je ne dis pas qu'il est passé aux oubliettes, mais... De toute façon, avec la mine de jeu... C'est pas un Call of Duty, quoi. Voilà, la mine de jeu qui est arrivée après aussi. Ouais. C'est un jeu qui est sorti en fin novembre 2012, l'année 2013. Il y a vraiment des hits qui m'ont piqué la place, quand même. Ouais, c'est normal. Ouais. Le truc, c'est que... Vous laissez la place aux autres aussi. Ouais, mais vu qu'ils ont descendu le prix à 30, quand même, ça... Ça a remis quelques ventes, quand même. C'est sûr. Ça a remis quelques ventes. C'est toujours comme ça. Ouais. Puis, au bout de quelques années, Far Cry 2 est devenu gratuit sur le PlayStation Plus. Peut-être qu'au bout d'un an, le 3, ça sera de même. On verra bien, non ? Peut-être, ouais. Ouais, sur le PlayStation Plus. Je pense. On verra bien avec lui ça. Ouais. On verra s'ils sont sympas. Ouais. Et pas de DLC. Ça, j'adore. Ouais. Ouais. Pas de DLC. Enfin, un jeu qui va pas me faire chier à banquer encore pour explorer la map. Ils avaient fait... C'est l'autre. Si, si. Ils avaient fait un truc, mais c'était gratuit. Ils avaient offert deux missions en plus dans le COP. Ouais, ouais. Tu devais t'évader d'une prison et tout ça. C'était gratuit. Et même... Si, si. Il y avait eu un petit DLC pour le mode histoire où t'avais genre un couteau en plus. Et deux missions... Deux missions du mode histoire, justement. Et quand je te parlais d'Assassin's Creed tout à l'heure, dans les missions du DLC, bah tu... Tu croises un petit... Tu croises le signe de... Comment ça s'appelle ? Tu sais, le sort de triangle, là ? Les Templiers. Ah. Dans Assassin's Creed. Euh... Genre, tu les croises dans les grottes de Far Cry, tu vois. Ah oui ? Ouais, c'est le petit clin d'œil qu'ils ont fait à Assassin's Creed. Ah, c'est sympa, ça. Ouais. Tiens, j'ai parlé tout à l'heure de l'Arsenal, qu'il a de nos dispositions. Evidemment pas... On a évoqué le lance-roquette, on a vu le lance-flamme, les fusils à pompes, les mitraillettes. Bien sûr, le sniper, hein. On va peut-être passer à côté, hein. T'as bien enchaîné, là, j'aime bien. Tu fais aucun... Enfin... Tu fais... Si, tu vas faire un trou, allez. Ouais. On va te le laisser. Et j'aime pas les snipes, mais il faut dire, là, le snipe, c'est pas le même snipe que Call of Duty. Ok. Ah ouais ? Bah, non. Ouais, c'est sûr. C'est bon. Et c'est le plus puissant du jeu. Ah bah oui, il y a un qui t'a choisi un snipe. Je sais pas me faire chier. De toute façon, celui-là, je crois qu'il est attribué par défaut pendant la mission. Ouais, t'avais pas le choix. Il a sauvé ton frère. Ouais, parce qu'au fur et à mesure des missions, notre bande de joyeuses par extrêmes étaient pris en otage, on va dire, et capturés. Et on les délivre par un au fur et à mesure des missions, quoi. Et on les ramène dans une grotte en sécurité en attendant de ramener tout le monde. Enfin, tout le monde, pas tous, étant donné que certains n'ont pas eu la chance de s'en sortir. Ouais. Bah disons... Enfin, repartons du scénario. Moi, j'ai vraiment aimé le scénario du début jusqu'à... La mort de Vasse. C'est ça ? Ouais, ouais, voilà, quoi. Franchement, après, je me suis vite lassé. J'ai pas trop compris ce qui se passait. Et la fin m'a laissé sur ma faim, quoi. Bah... Après, en fait, c'est... Il y a eu pas mal de missions. C'est ça. Basé aussi avec des parties de poker. C'est assez... Assez... Pas fun, mais assez sympa à regarder. J'ai bien aimé avec le poker. Ouais. Mais bon, j'ai pas envie de spoiler la mission sur le poker. Ouais, non, non. Parce que... Moi, quand j'ai joué, j'ai fait... Oh! Enfin bon, voilà. J'ai marre. Ouais, mais c'est ce que j'ai pas compris. Tu vois, dans l'histoire, c'est que tu sauves tout le monde. Et puis, au bout d'un moment, tu vas. L'histoire continue. Il te reste une personne à sauver. Et puis là, ça part en délire total, tu vois. Bah oui, mais... Faut pas spoiler, mais c'est n'importe quoi. À la fin, on est d'accord. Ouais. C'est pas trop... Enfin, ça suit pas trop le début, quoi. Je trouve... J'ai pas trop aimé, moi, franchement. On a pu voir les compétences, là, pendant qu'on parlait, qu'on pouvait acquérir au fur et à mesure du jeu. On a vu aussi avec l'Arc. Ouais. Bon, certains fans ont joué qu'à l'Arc. Bah, l'Arc, c'était l'arme de l'année 2012. Dans tous les jeux, ils utilisaient l'Arc. Bon, bah ouais. Avec toi, j'ai fait The Last of US et Tomb Raider. Et puis, ces deux jeux... Oui, il y avait l'Arc. L'Arc était là. Et là, l'Arc est encore là. Ah, c'est en signe. T'attires les Arcs, toi. Ça doit être ça, ça doit être ça. Ce qui est bien avec le sniper, on peut voir, c'est qu'on peut définir, par exemple, la nature, on va dire, la spécialité de l'ennemi. Par exemple, une tête de mort, c'est un mec, c'est un soldat d'assaut. Et quand on voit une cible, on sait que c'est un tireur d'élite, un sniper, on va dire. Avec des petits éclairs, c'est ceux qui donnent l'alerte. Alors, quand on va infiltrer un camp ennemi, si on se fait repérer, ils peuvent donner l'alerte. Et là, des enfants arrivent. Et là, c'est plus la même histoire. Là, t'as plusieurs voitures qui arrivent et c'est super galère. Alors, bon, là, j'ai le sniper, j'ai le silencieux avec le sniper. Je me mets au loin et puis j'ai le flingue un parrain, un discret et tout. Là, il ne reste plus qu'un, je vais le buter. Et puis normalement, le camp sera à moi. Ouais. D'où après, t'auras ta petite maisonnette pour mettre tes armes et tout ça. Et tu pourras te téléporter en fonction des camps que t'auras déjà délivrés. Voilà, on peut se téléporter d'un camp à un autre. On n'a pas traversé toute la forêt. Ouais. Avoir les camps stratégiquement, c'est assez important. Déjà, ça donne de l'XP. C'est pas trop négligeable. Ouais. Ça débute des missions. Ça peut être des têtes à mise à prix ou des bêtes, genre sangliers et tout, à choper. Et t'as vu, dans l'émission d'ailleurs d'animaux, on peut choper des bêtes rares. Des bêtes rares, ouais. C'est les seules que tu vois. Ouais, des bêtes rares comme... Je me souviens plus, j'avais fait laquelle, moi. Moi, j'avais fait un tigre doré, un ours énorme. Il y avait un requin aussi, je crois, spécial. Le requin. Moi, j'avais le requin. Ouais. T'as vu comment ils sont énormes à chaque fois ? Ouais, c'est clair. Ouais, ça rigole pas. Ouais, non, c'est... Faut être accroché. Petite séquence au lance-bonnage aussi, hein. Au passage. Ouais. En voiture. Exactement. Avec une munition infinie, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, munition infinie, c'est juste pour la séquence de la mission, hein. Ouais, c'est sûr. Si vous achetez l'arme, euh... Non, non, vous avez vos munitions et tout, hein. Oui, qu'il se cache. Enfin, voilà, c'est... Ça reste un très bon jeu à la base. Moi, je vous la recommande. Ouais, non, franchement, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Ouais, c'est clair. Ouais, là, c'est la petite séquence épique. Ah ouais, c'est clair, la petite séquence épique. Ah ouais, de toute façon, Vas, au long du jeu, Vas, il... Même s'il est un peu frappadingue, il va quand même nous capturer deux ou trois fois, hein. C'est ça qui est drôle, c'est que dans le jeu, on va le tuer, il va revivre, il va nous tuer, on va revivre, on va le tuer, et ainsi de suite. Voilà, on ne sait pas qui va crever, en fait, t'as l'impression que c'est toi, mais non. C'est clair. Sinon, Tweety, toi, ta chaîne YouTube, comment ça avance ? Bah, pour l'instant, ça en est au même stade, parce que je n'ai pas encore les moyens de m'acheter mon boîtier, mais ça devrait, dans pas longtemps, période de Noël, je pense, et puis on commencera. Et avec quel jeu ça va démarrer ? Ah, mais, ah, mais après, après, tu dis sur ma chaîne YouTube, après, il y a la chaîne du groupe, on commencera les vidéos sur GTA V. GTA V, eh oui, évidemment, évidemment. Eh, exactement, le grand étant attendu. D'accord, eh bah, je mettrai le lien dans la description, et puis comme ça, on pourra suivre les aventures de ton équipe sur GTA V. Pas de problème, ça risque de faire mal, hein. Ah, c'est clair, on est d'accord. Il est lourd. Et j'ai été très content de commenter cette vidéo avec toi. Encore une fois, moi aussi. Et on se reverra très bientôt pour commenter un... Un jeu avec un arc. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde.